D'espère, la délégation conduite par le directeur de cabinet du premier ministre, M. Silphé Thieropré, a mis à la disposition des populations un important lot de matériel roulant et d'hygiène. Ceci devra permettre de briser pour de bon la chaîne de transmission de choléra qui a touché en trois mois 47 personnes dans la zone. Reportage, Joël Azia Dapo. L'épidémie de choléra Un fléau qui de source médicale a enregistré pour la seule vie de Sokodé en trois mois 47 cas en surveillance médicale et malheureusement une perte en vie humaine. Il faut faire vite pour épargner des vies humaines. Le gouvernement togolais qui n'a concédé aucune parcelle de son territoire à cette maladie meurtrière a donc décidé de prendre le taureau par les cornes. Avec l'appui des partenaires techniques et financiers, un matériel qui aura coûté près de 6 millions de nos foins, composé entre autres de tricycles, de poubelles et de pulverisateurs, a été mis à la disposition des populations de la région centrale pour mener l'assaut final contre cette maladie gênante à caractère pandémique. Face à cette résurgence de nouveaux cas, le gouvernement de l'État, son excellence fort et Zosimna Nyasingbé, a pris la décision de dépêcher la délégation ici présente devant vous afin d'engager des actions urgentes qui s'imposent pour rompre la chaîne de transmission du choléra dans la zone de Sokodé. Elle touchera au niveau de chaque quartier les dépotoirs, les latrines ainsi que les caniveaux. L'opération s'étendra sur une période de 10 jours afin de freiner la propagation de l'épidémie. Cette opération de désinfection de grande envergure et de mobilisation sociale pour la lutte contre l'épidémie de choléra dans la région centrale a été fortement appréciée par les différents intervenants qui trouvent en cette action du gouvernement un geste responsable, clairvoyant mais aussi et surtout une politique dynamique soucieuse de la bonne santé des populations. On dit si vraiment nous désinfectons les caniveaux, les ménages, les latrines publiques, les eaux de consommation, notamment les eaux qui sont mises à la disposition de la population pour faire les ablutions, pour les prier, je pense que nous allons pouvoir rompre la chaîne. Que nous pensons avec cette nouvelle activité rendre efficace la désinfection avec les produits afférents. On aura désinfecté les puits, les puits à grand diamètre à construire dans les ménages. Donc on doit mettre du chlore pour une durée d'une journée pour permettre de chuter la charge bactérienne contenue dans ces puits. Également aussi nous aurons, la chlore rouge sera là pour sensibiliser les communautés. Donc leur distribuer du chlore pour l'eau de poisson. Et au finish, nous dirons à faire le point par rapport à l'activité dans la zone. Dès que la crise a été revenue, l'Etat a reprendu spontanément, ce qui nous a permis de venir à bout des malades qui nous ont été présentés. Nous leur disions de faire tout parce que les autorités sont à leur écoute, sont à l'attente. Et nous ont mis les moyens à notre disposition, ce qui nous a permis de les soigner gratuitement. Avec le démarrage effectif des activités de désinfection, les populations peuvent désormais pousser un ouf de soulagement et entrevoir l'avenir avec beaucoup de sérénité et d'espoir. Vous êtes en quête d'emploi et vous voulez connaître les opportunités et mouvements sur le marché du travail. Un bulletin existe désormais pour votre information. Appelé bulletin d'information sur le marché du travail, cet outil fera tous les six mois la synthèse des informations sur la dynamique et les tendances du marché du travail. Créé par l'Agence nationale pour l'emploi, ce bulletin est destiné aussi bien aux employeurs, aux décideurs qu'au public. Le numéro a été lancé aujourd'hui. Catherine Papuao, Carmen Madier, à Capo. Bonne amouvée pour les patrons d'entreprises, les décideurs et les demandeurs d'emploi. Ils peuvent désormais facilement accéder aux informations sur le marché du travail en temps réel et de manière exhaustive. Et c'est grâce au bulletin d'information sur le marché du travail initié par l'Agence nationale pour l'emploi à travers l'Observatoire de l'emploi. Ce bulletin permet aux décideurs d'avoir des informations fiables sur l'évolution des activités sur le marché du travail. Donc, ça leur permet, compte tenu des éducateurs qui sont relatés, de prendre des décisions. Parce que, vous voyez, le bulletin sera produit sémétiellement. Donc, si vous voyez les éducateurs, on va répéter les éducateurs. Donc, ça dit que si vous voyez les éducateurs sur une période donnée, vous pouvez avoir la tendance. Et cette tendance peut amener à prendre des décisions. Non seulement sur la création d'emplois, mais également au niveau de la formation. C'est depuis 2007 que le gouvernement togolais s'est engagé dans la lutte contre le chômage et le sous-emploi à travers plusieurs actions qui ne cessent d'engranger des résultats positifs. Ce bulletin vient donc appuyer les initiatives des acteurs dans la promotion de l'emploi. Il est important pour notre pays de s'offrir cet instrument autour duquel doivent se fédérer toutes les énergies engagées dans la lutte contre le chômage et le sous-emploi. Le gouvernement de la République togolaise a initié depuis 2007 plusieurs actions courageuses qui ont permis d'engrager des résultats positifs sur les plans économiques et sociaux. Quoi que toujours en déçà des attentes des populations et des gouvernants. Les acteurs du marché du travail doivent donc se mobiliser pour porter un peu plus haut le taux de cette croissance capable de générer un grand nombre des emplois productifs et décents. Ce premier numéro du bulletin d'information sur le marché du travail couvre la période de janvier à juin 2012 et comprend cinq chapitres essentiels, notamment offre et demande d'emploi, politique active du marché du travail et indicateurs sociaux économiques, entre autres. L'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, est elle aussi en train de se doter d'un document mais celui-ci est plutôt un plan stratégique de gestion qui va lui servir de référence pour ses actions notamment dans le domaine de la lutte contre la pauvreté au sein des communautés à la base. Les responsables de l'agence et leurs partenaires ainsi que les représentants de la société civile se sont retrouvés ce matin pour examiner le document en vue de sa validation. Les travaux ont été ouverts par la milice en charge du développement à la base. Reportage Eric Djanico, Prudence Zissou. Les communautés à la base de différentes régions du Togo bénéficient depuis avril 2012 du soutien de l'ANADEB, l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Et c'est à travers le programme de soutien au micro-projet d'infrastructures communautaires et celui du développement communautaire dans les quartiers vulnérables de l'OMÉ. L'agence entend renforcer davantage ses actions sur le terrain d'une élaboration d'un plan stratégique de gestion pour les cinq prochaines années. Cette politique a été élaborée suivant un processus participatif très large qui a mené les consultants à tenir des ateliers régionaux à travers tout le pays. Donc c'est de vous dire que les populations à la base, celles qui sont concernées par les travaux de ce ministère, ont largement participé à l'élaboration de ce document. Si nous prenons le programme de développement communautaire dans les quartiers vulnérables de l'OMÉ, sur 75 quartiers prévus, nous accompagnons déjà 54 qui disposent de leur plan d'action et qui ont déjà bénéficié de notre accompagnement pour la réalisation de près de 50 micro-projets. Dans le cadre du programme de soutien aux micro-projets communautaires, c'est aussi 55 micro-projets qui ont été réalisés sur la demande de cette communauté. Le manuel de procédures administratives et financières et celui du suivi-évaluation financé par la Banque africaine de développement seront également validés au cours de cette rencontre. Les participants feront donc une analyse minutieuse des différents documents afin de permettre à l'agence de jouer pleinement son rôle de moteur de développement des communautés. Le point stratégique vise à contribuer à la réduction de la pauvreté à travers l'amélioration à l'accès des communautés à la base au minimum vital commun, c'est-à-dire l'accès à des soins de santé de qualité, à une éducation de base de qualité, à l'eau potable, saine, aux infrastructures de base durables, à une activité génératrice de revenus, et ainsi qu'à favoriser la réduction des déséquilibres régionaux sur le plan des infrastructures de base. Le plan stratégique de gestion de l'ANADEB prévu pour la période 2014-2018 est un outil moderne de gestion qui servira de cadre de référence à l'agence pour remplir efficacement sa mission dans la réduction de la pauvreté. Une réunion de haut niveau du centre international Kofi Annan pour le maintien de la paix se tient à l'OMEI. Elle regroupe des représentants des pays membres de la CDAO et vise à définir les moyens d'action en vue d'améliorer et de renforcer les capacités de maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité à travers la maîtrise de la circulation des âmes légères et de petits calibres dans la sous-région. C'est le ministre Damham Yac de la Sécurité et de la Protection civile qui a donné le temps des travaux. Reportage, Gérard Laboudou, Charlotte Ousine. En Afrique, comme partout ailleurs dans le monde, ce sont des armes qui alimentent les conflits meurtriers. Les conséquences d'ordre humanitaire, social, économique et politique sont bien connues de la communauté internationale. Des millions de victimes, des populations entières déplacées, le viol des femmes et autres. Face à l'amplification de ce fléau que constituent les armes légères et de petits calibres, les initiatives ont vu le jour tant au plan mondial que sous-régionnel. La présente rencontre vise à renforcer les capacités des différents participants au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans leurs pays respectifs. Il y a plusieurs motifs. L'un d'entre eux est l'expérience de partage entre les commissions nationales mais, plus importantement, pour nous... Le travail de cette conférence est d'avoir une occasion qui nous permet un partage d'expérience et d'avoir le feedback au niveau des participants venant des commissions nationales de chaque pays de la CDAO. Ce séminaire porte sur une formation au niveau de la mobilisation des ressources pour la rédaction des projets au niveau des commissions nationales de chaque pays. La seconde raison concerne l'organisation des séances d'expérience pour permettre aux commissions nationales des pays participants de renforcer leurs capacités en matière de gestion concernant la lutte contre les armes légères dans la sous-région. Les membres de différentes commissions nationales peuvent visiter, vivre et travailler avec d'autres pour qu'ils puissent partager leurs expériences. Au Togo, le phénomène des armes légères et de petit calibre a été perçu comme un danger à la sécurité publique. L'État togolais a donc pris des mesures institutionnelles, législatives et pratiques en la matière. Du point de vue institutionnel, il a créé une commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et les trafics illicites des armes légères et de petit calibre. Elle a reçu pour mission de coordonner la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre et d'assister le gouvernement dans la conception et la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic ici des armes légères et de petit calibre. Sur le plan législatif et réglementaire, des mesures ont été envisagées dès l'époque coloniale par la prise de plusieurs décrets pour réglementer l'importation, la détention et la cession des armes perfectionnées de chasse ainsi que leurs munitions. Sur le plan pratique, la commission a réalisé plusieurs activités, notamment des missions de sensibilisation, l'enrichissement des armes détenues par la population civile, ce qui a permis de recenser aujourd'hui 5000 armes. Reste pour cette commission une autre étape non des moindres, l'immatriculation ou le marquage des armes. Les autorités togolaises poursuivent inélassablement leurs efforts pour atteindre l'objectif parité genre dans les sphères de prise de décision. Le sujet a encore fait l'objet d'une série de rencontres dans les chefs-lieux des régions économiques du Togo, une initiative du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement. La rencontre de CARA avec Néstor Mouzou. La parité hommes et femmes au Togo, dans les sphères de prise de décision, reste encore un idéal à atteindre. Et pourtant, il est admis que le taux de représentation des femmes au sein des instances politiques constitue un des baromètres permettant d'apprécier la vitalité de la démocratie dans un pays. La volonté est exprimée par le président de la République le 19 décembre 2012 à l'occasion de la présentation d'un vœu en faveur de la parité hommes-femmes pour les candidatures aux fonctions électives n'a pas encore suffisamment d'impact sur la situation du Togo. La solution peut venir des actions concertées. L'atelier de CARA en est une. Il regroupe les acteurs des régions centrales CARA et Savanne. La rencontre est une initiative du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation avec le concours du ministère des Droits de l'Homme, de la consolidation de la démocratie et du programme des Nations Unies pour le développement. Nous pouvons citer parmi les progrès la progression de 2005 à 2013 au sein du gouvernement du pourcentage des femmes qui est passé de 13% à 20,68%. Il faut relever aussi la progression du taux de représentation des femmes à l'Assemblée nationale qui est passé de 7,4% à 15,38%. Cependant, malgré ces progrès, il y a encore des défis. Sur les 5 000 chefs de villages officiellement reconnus, 4 sont des femmes. Sur 388 chefs de canton, 3 sont des femmes. Des 35 préfectures et 56 délégations spéciales que compte le Togo, aucune n'est dirigée par une femme. Voilà la situation qui nous interpelle. L'atelier sert à la fois de sensibilisation et de plaidoyer à l'égard des acteurs locaux. Les modules retenus visent à élever leur niveau de sensibilité et de connaissance de l'approche genre, de la pratique de la parité, de leur utilité pour le développement et de la nécessité pour une représentation plus accrue des femmes. Les projets de tests constitutifs et organiques de l'autorité du bassin du Mounou sont en cours d'adoption. Des experts se sont donnés rendez-vous à Lomé pour plancher sur ces tests qui doivent favoriser la naissance de cet organisme dont la mission est d'oeuvrer pour une gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Mounou dans l'espace sous-régional. Apollinaire Kadanga Au regard de la dégradation continue des ressources naturelles, surtout en eau du bassin du Mounou, dû aux changements climatiques et aux impacts négatifs de l'action humaine, et vu les conséquences désastreuses de ce phénomène, les États ayant en partage le bassin du Mounou, à savoir le Bénin et le Togo, ont mis sur pied l'autorité inter-État chargée de la gestion des ressources du bassin. Ce projet a connu une avancée dans sa mise en œuvre. Aujourd'hui, il est question à Lomé de valider les tests constitutifs et organiques de l'acte fondateur de cette autorité. Nous sommes pratiquement à la fin du processus. C'est un processus qui a commencé depuis plus de deux ans, à travers une information, une sensibilisation des différents acteurs du pays et du pays. Nous avons élaboré des tests constitutifs que nous avons fait valider en atelier national au niveau de chacun des deux pays. Aujourd'hui, il s'agit au fait de financer ces tests-là. La mise en place de l'autorité du bassin du Mounou est un objectif que visent nos deux pays, le Bénin et le Togo, parce que ce serait un organisme d'intégration sous-régional. Pour mieux gérer nos ressources aquatiques, notamment le Mounou. Cet ambitieux programme durable dans le temps aura le soutien financier et technique des partenaires dans la CDAO. Nous avons en fait appuyé le Togo et le Bénin à pouvoir donc arriver à mettre en place cet organisme. Donc il y a eu un processus participatif que nous avons animé. Donc il y a eu, bon, on a rappelé les différentes étapes de ce processus. Il y a eu une étude de faisabilité qui a été validée par les experts des deux pays. Ensuite, on a mis en place un comité technique de bassin du Mounou qui constitue un peu l'organe de pilotage de ce processus et qui est composé en fait d'experts du Togo et du Bénin. Et donc sous l'égide de ce comité de pilotage, nous avons mené en fait des séances d'informations sur le processus, sur le projet au niveau des deux pays. Cette rencontre des experts en ressources naturelles venue du Bénin et du Togo aura pour finalité de préparer la réunion du conseil des ministres des deux pays devant porter sur le fonds bâtissement, l'autorité du bassin du Mounou. Les chefs traditionnels et les représentants des collectivités locales de la région des Plateaux ont été eux aussi conviés en fin de semaine dernière à se pencher sur le résultat d'une étude sur les problèmes de l'habitat au Togo. Le but de la démarche est de parvenir à l'amélioration du cadre de logement et de vie des Togolais. Les travaux ont été ouverts par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Fiatou Kouadjo. C'est mon reportage, Yves Abrivi. Le développement spatial de nos villes est un fait lié à la croissance démographique, un développement qui s'accompagne de nombreux problèmes environnementaux et ceux liés au transport et à l'organisation des villes. Cette envie de trouver une solution durable à ces difficultés qu'une étude a été initiée par les autorités togolaises, une étude qui doit recenser les dix problèmes et proposer des solutions. Ce document est vital pour appliquer, pour arriver aux objectifs d'infrastructures économiques et des cadres de vie adéquats. Cette étude terminée a été soumise à l'appréciation des représentants locaux et la société civile venus des cinq régions du Togo. La rencontre de validation de ce document a été ouverte par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Fiatouou, Cessenou. Vous savez, le problème de nos villes n'est pas seulement un problème à apprécier ou à étudier sous l'encre purement technique ou scientifique. Il faut associer tous les citoyens togolais, les chefs traditionnels, la société civile, les présidents des délégations spéciales des préfectures et des communes, les associations, qui ont aussi quelque chose à apporter au travail scientifique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Atakbame nous accueille aujourd'hui pour la validation de ce diagnostic. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre Fiatou, Cessenou, a visité les localités de Datcha et de Ghekhor successivement, point de départ et d'aboutissement d'une voie de contournement de la ville d'Atakbame et une voie de dix kilomètres passant par la localité de Kamina, à l'est d'Atakbame. La direction de la météorologie nationale a animé hier une rencontre au profit des médias. Le but visé était de parvenir à une meilleure diffusion de l'information météorologique relative au temps et au climat afin de répondre aux besoins des utilisateurs. Et la question se pose de savoir ce que la météorologie peut apporter concrètement à la population et dans quel domaine. Réponse les spécialistes météo de la TVT, Rachel Aoukou et Cléo Sabine Pocco. L'explosion de la vulgarisation ces dernières années marquée par les changements climatiques, les inondations et d'autres catastrophes naturelles de la météo, cette science qui observe et prévoit les phénomènes atmosphériques, les météorologues la doivent aux médias. Ces derniers ont l'apanage d'éveiller les consciences humaines en montrant la gravité des sinistres et en contribuant avec des spécialistes de la question à sécuriser les populations et les biens des pays. Face donc aux enjeux et défis de l'heure, en misant sur les données fiables et utiles, il s'agit pour les professionnels de la météo d'établir une relation de confiance et de former les journalistes en vue d'assurer les activités des secteurs dans lesquels la météo intervient. La météo est transversale, donc elle peut aider tout le monde, c'est-à-dire tout ce qui est développement socio-économique. Nous avons demandé, nous en tant que directeurs de la sous-région CEDEAO, pour que l'Espagne et la Norvège puissent nous aider. Nous savons que les producteurs de nos zones ont de très courtes saisons pour produire et l'information météorologique leur permet de prendre des décisions importantes à des étapes critiques du cycle de production. Donc l'agrométéo est un domaine forcément où l'information météorologique est importante, par exemple. Autre chose, la santé. On parle beaucoup de prévision de maladies comme le paludisme ou la méningite. Avoir une bonne information météo permet également de mieux planifier les interventions dans ce domaine. Vous prenez également la pêche traditionnelle. Vous savez que nos pêcheurs vont en mer dans des embarcations extrêmement frêles, très vulnérables. Avoir la bonne information sur le vent, sur la houle, leur permet de prendre des décisions critiques pour ne pas s'exposer inutilement. Les agriculteurs ont leurs moyens, disons traditionnels, de connaître le temps. Pourquoi ne pas mettre ensemble les connaissances des producteurs et la science ? Et là, on a davantage de possibilités d'avoir la bonne information au bon moment. Depuis la mise en service de la météo nationale en 1972 au Togo, les prouesses médiatiques de la direction dans les années 2000 à nos jours, ce sont les utilisateurs qui apprécient les services de météo médias à travers les prévisions et les systèmes d'alerte précoces. Par rapport au temps où aujourd'hui, s'il va pleurer ou pas, je leur dirais, de mieux nous aider encore. C'est-à-dire, pour le moment, moi, j'apprécie ça. Au début des fêtes de fin d'année, il y a possibilité qu'il pleuve. On sait toujours quand il faut semer selon le système de prévision météo traditionnel. Relever le niveau du développement rural, voilà surtout à quoi veut aboutir cet atelier de formation des journalistes qui a pour but de mettre en place une nouvelle stratégie plus efficace pour les besoins de l'utilisateur. En attendant d'autres avancées dans le domaine de la promotion des diffusions en langue locale des produits de la météo, certains peuvent encore, mais pas pour longtemps, se fier au système traditionnel de la maîtrise du temps. Cléo Sabine, pour encore que nous retrouverons à la fin de ce journal pour les prévisions météo du jour. Je le disais, en tout début de journal, le président Forina Sinbe s'est rendu ce mardi à Niamey, au Niger, pour prendre part aux travaux du Conseil de l'entente aux côtés de ses pairs béninois, bouquinabés ivoiriens et nigériens. Les travaux ont été axés sur la mise en oeuvre du plan stratégique 2013-2016 et les sources alternatives de financement de l'organisation, firmé à Dinaré. C'est le grand palais des congrès de Niamey au Niger qui a servi de cadre au deuxième sommet de Conseil de l'entente qui a vu la participation des chefs d'État du Bénèbre, Niaï, du Burkina Faso, Blaise Comporé, de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, du Togo, Fort-Esozimna Niasinbe et du Niger, Issoufou Mahamadou. Ce dernier, en sa qualité de président du Conseil de l'entente, a fait observer à l'ouverture des travaux une minute de silence en mémoire de l'ancien président sud-africain Fionnesol Mandela inhumé le week-end dernier. Les travaux ont été essentiellement marqués par des discours sur l'État du Conseil et les projets futurs et se sont poursuivis à huis clos et sanctionnés par un communiqué final. Selon les termes de ce communiqué, les chefs d'État, parmi lesquels le président Fort-Esozimna Niasinbe, ont salué les actions du secrétaire exécutif et du président du Conseil des ministres et tous les efforts accomplis pour relancer les activités du Conseil de l'entente en tant qu'outil intégrateur régional. La conférence a pris connaissance des propositions du Conseil des ministres sur le plan stratégique 2013-2016 qui met l'accent sur la mission principale de l'organisation en matière de coopération, de promotion, de la paix, de sécurité et de développement. Un accent particulier a été mis sur les projets intégrateurs, notamment les infrastructures, devant relier les pays du Conseil de l'entente. Dans cette optique, le premier projet intégrateur à réaliser porte sur la boucle ferroviaire entente devant relier les cinq pays. Il a été question des sources alternatives de financement pour les différents projets. En ce qui concerne la situation au Mali, les chefs d'État préconisent l'envoi en urgence d'une force internationale au Nord Mali afin de lutter contre le péril terroriste qui menace la sous-région et de restaurer l'intégrité territoriale du Mali. La conférence a tenu à féliciter le chef de l'État, Fariswazina Nassimbe, pour le rôle joué par le Togo au Conseil de sécurité de l'ONU dans la défense des intérêts du continent africain. La conférence a également exprimé ses remerciements au président en exercice, Issoufou Mahamadou, pour l'accueil chaleureux réservé à toutes les délégations afin de lui confier à nouveau la présidence en exercice du Conseil de l'entente. Rappelons que le Conseil de l'entente a été créé le 29 mai 1969 et regroupe 5 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo, qui a été choisi pour appriter le prochain sommet du Conseil de l'entente prévu en décembre 2014. Afor Nassimbe, qui a reçu la lettre de créance de deux nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo, Johanna Marie Adamson et Neza Alaoui Mohamdi, respectivement ambassadeurs extraordinaires et pénipotentiaires de l'Australie et du Maroc, ont promis poursuivre les actions de renforcement de la coopération entre notre pays et les leurs. Nous vous promettons les images de la double cérémonie de remise de créance de ces deux diplomates dans nos prochaines éditions. C'est demain que s'ouvre le bal des présentations de vœux de Nouvel An au Président de la République. Premier à entrer en scène, le Code diplomatique et consulaire, les organisations internationales et les ONG internationales. Les cérémonies s'étaleront sur trois jours avec les institutions de la République et les forces vives de la nation pour les deux prochains jours. Joseph Amégan nous donnera les détails du programme tout de suite après le journal. Et pour le moment, voici le rappel des titres. Je vous remercie de nous avoir suivis. Retrouvez-nous à 22h30 pour la dernière édition du jour. Le conseil de l'entente en quête des sources alternatives de financement de ces projets au profit des pays membres. Les cinq chefs d'État de l'organisation, dont le togolais Fournya Singbe, se sont retrouvés ce mardi à Niamey pour en discuter. La mise en œuvre du plan stratégique 2013-2016 figurait également à l'ordre du jour des travaux. Plus question de laisser le cholera sévir dans la région centrale. une délégation officielle conduite par le directeur de cabinet du premier ministre est allé sonner la mobilisation générale contre la maladie à Sokode. Il faut absolument briser la chaîne de transmission du microbe. Enfin, un bulletin d'information pour permettre au public, employeur, décideur et demandeur d'emploi de connaître la situation réelle du marché du travail au Togo. C'est la NPE qui est à l'initiative de ce bulletin dont le premier numéro a été lancé aujourd'hui.